Ce matin, en ouverture de session, le tribunal s'est surtout intéressé à la personnalité de Jean-Fleur Coste et Jean-François Federich, mais surtout de Jean-François Federich, le principal accusé. C'est un homme qui a arrêté l'école en cinquième, qui a été berger avec son père, lequel père est décédé lorsqu'il avait 15 ans. Par la suite, Jean-François Federich a été exempté du service militaire car il était soutien de famille, une famille nombreuse, cinq enfants. Le portrait dressé par les psychiatres et psychologues est flatteur pour la défense. Explication avec Dominique Matéi. C'est des activités officielles. Il suffit de consulter le grève du tribunal de commerce. On s'aperçoit que les commerces qu'il a eus ont toujours été déclarés et que de ce point de vue, il n'a jamais eu aucune difficulté. Il n'a jamais été poursuivi ni currélé de ce chef. Donc il n'y a pas de difficulté. Actuellement, un policier témoigne. Il a raconté l'horreur du double assassinat commis le 17 février 2011 sur le pont de Courche. Cet assassinat est relié par l'accusation à la vendette entre les Costes et les Matéi. Alors, Jean-Fleur Coste est le demi-frère de Florian Coste qui avait été assassiné en janvier 2010. Pour les enquêteurs, il s'agit donc d'une vengeance, ce que nient les personnes accusées. Rappelons que le double assassinat a été commis dans le véhicule de Marc-Marie Matéi. Marc-Marie Matéi, avec les policiers, avait affirmé connaître ses ennemis, mais il avait refusé de donner le nom des agresseurs. D'ailleurs, les Matéi ne sont pas partie civile dans ce dossier.